Jérémy Soren-Ditap est à l'actualité et nous voulons un peu nous intéresser sur son dossier. On remonte l'histoire depuis le 22 février où le site sportif Aller l'Alliance interroge ses fans. C'est Jérémy Soren-Ditap avec le bon profil pour succéder à Samuel Eto'o à la tête de l'instant fêtier du football camerounais. C'était au lendemain de ce qui a été qualifié comme mauvaise performance d'un lion indomptable à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations où les Verts et Rouges et Jean du Cameroun sont sortis en huitième de finale après avoir fait une phase de pôle jugée insignifiante. Jérémy Soren-Ditap avait révélé ou alors s'était retrouvé dans une affaire d'avoir été froissé dans la tanière des lions indomptables alors qu'il allait réconforter les lions après leur victoire face à la Gambie. Une information qui avait posé beaucoup de problèmes à cette époque-là parce qu'on comprenait mal qu'un ancien gloire soit allé rendre visite à les jeunes petits frères et qu'il soit obstrué comme ça par le chef de protocole de Samuel Eto'o. Alors même que Samuel n'était pas là quelques jours plus tard, donc cinq jours, où l'AfricaF doit saisir l'instant juridique de la Confédération africaine de football, la CAF, pour le notifier des propos dérogatoires et diffamatifs de l'ex-coéquipier de Samuel Eto'o, Jérémy Ditap, avec le but de manipuler l'opinion après l'incident subvenu en Côte d'Ivoire pendant la Cannes 2023 et supplier la CAF de bien vouloir rétablir la vérité afin de blancher l'honneur de Samuel Eto'. Jusqu'ici, la CAF n'a toujours pas répondu à cette unième plainte de la Fédération Camerounaise de football. À cette époque-là, c'est donc ouvert sur la toile une guerre de Jérémy Ditap. Là, vous savez, il y a sur la toile une brigade anti-Eto, c'est-à-dire ceux qui sont contre tout critique sur la personne de Samuel Eto'. Elle s'est installée soit à commande ou alors à charge et elle opère avec ses méthodes de l'incharge. Il y a par toutes les personnalités qu'on connaît dans ce pays, lorsqu'ils ont essayé de se frotter, a dit un certain nombre de vérités. À un moment donné, ils ont fait face à cette brigade de l'incharge. Mais cela n'a pas arrêté le président du Sénafoc et vice-président du FIPO, Jérémy Ditap, qui va poursuivre son envie de véritablement accompagner la Fédération, comme il l'a fait depuis près de huit ans qu'il est à la tête du Sénafoc. Parce que le même 27 février, il a produit un rapport dans lequel il avait investigué comment se portent les joueurs dans les différents championnats MC Elite 1, MC Elite 2 et la Guinée Super League. Dans ce rapport, on pouvait constater que la situation salariale des joueurs sont très précaires sur les 19 clubs d'élite qui existent. Il n'y a que quatre qui tentaient d'être à jour avec le salaire de les joueurs. Le reste ne répondait pas à tous les critères. C'était une information que le public a accueillie avec beaucoup de surprise, alors que Samuel Dittau, dès l'entente de son mandat, avait annoncé tout faire pour améliorer la situation des joueurs. Il avait d'ailleurs dit que son large motif, c'est de remettre les joueurs au centre des préoccupations de la Fédération. Jusqu'à là, on peut dire que pour les lions indontables, du moins, on n'a plus jamais entendu les problèmes de prix. Eh bien, le problème de salaire des joueurs locaux reste un grand problème, une probabilité. Et voilà pourquoi on retrouve encore beaucoup de nos bons joueurs qui sont rapides, qui sont pressés à prendre le prochain avion pour s'atterrir dans n'importe quel club en Europe. On a eu beaucoup d'exos de joueurs ces derniers temps, ces deux dernières saisons. Peut-être qu'elle est beaucoup plus médiatisée maintenant qu'auparavant, mais tout ce qui est bon, la preuve en est que nos deux ballons d'or, les deux saisons différentes, que ce soit à la MC Elite ou alors à la Guinness, ce qu'elles sont tous à l'extérieur. Si le niveau salarial de notre championnat avait été amélioré comme l'avait promis Samuel Dittau, certainement, nous ne serons pas là en train de plus ennicher que nos meilleurs atouts sont partis offrir leur service ailleurs. Et donc, puis le 15 mars, mais avant le 15 mars, le 11 mars, alors que sur la toile, partout, il y avait ce problème, ce scandale sur l'âge des joueurs de notre championnat, alors que la fédération avait publié une liste de 62 joueurs qui ne devraient pas participer au play-off. Annoncée alors le 15 mars, selon la fédération, disait que ces joueurs-là, sauf en cas de preuve de justification, eh bien, ils ne devraient pas participer au play-off. Dans cette liste-là, il y avait un certain Nathan Douala Whitfried qui faisait partie des shortlists de 27 joueurs qui ont participé au comté du Cameroun pour la Cannes Total Energy 2023 en Côte d'Ivoire. Il se posait dans la problématique de savoir comment est-ce qu'un joueur a pu s'infiltrer avec double identité parce que le journal Le Monde avait fait une publication dans laquelle il ressortait un certain Baddeli qui serait le vrai nom de Whitfried, voilà, eh bien, dans la justification, ils ont pu démontrer que c'était son frère qui, étrangement, le ressemble tellement qu'il, malheureusement, a succombé sur le poids de la mort. Et revenant à l'histoire du Sénat-Franc et de Jérémy Sourin-Distap, comment il a intervenu dans ce dossier, eh bien, il a saisi la fédération camionnaise de football en l'interpellant sur au moins ces trois sujets premiers, de bien vouloir proroger la date d'ouverture des play-off de deux jours, deuxièmement, organiser un cadre de réflexion et de travail, une commission mixte des anciens joueurs et les dirigeants de club et les responsables de la fédération pour travailler sur une durée, question de parvenir à un consensus qui va définitivement mettre fin à ce trafic d'âge qui s'écoue le football camerounais. Mais par la suite, la fédération tout de même a ajourné le play-off qui devait commencer le 15 mars. Ils ont ajourné ça pour le 22, soit pratiquement sept jours. Et alors, quand on parle, les play-offs ont effectivement commencé. Les play-offs ont commencé. Et d'ici peu, non, les play-offs ont commencé. Je pense que le premier match de play-off serait ce dimanche. Alors, le moins qu'on puisse dire encore, c'est que le 15 mars prochain, le 15 mars dernier, Jérémy Sourindita, curieusement encore, rend visite à l'un des présidents qui a le plus œuvré pour le football camerounais, M. Ia Mohamed, qui séjournait depuis plus d'une décennie, à la présence centrale de Konengi. Eh bien, cette visite-là s'intitule dans le cadre d'une visite de courtoisier. Une courtoisier qui déjà ajoute déjà sur les soupçons de remplacer Samuel Eto'o qui pèse sur la toile. Et ça devient encore un coup de poing en dessous de ceinture. Parce que pour les fans, les églisiens, comme on a l'habitude de les appeler, ils voient tout cela de mauvais œil. Quelqu'un qui a soutenu la candidature de Samuel Eto'o à l'entame, pour eux c'est une trahison, pourquoi pas attendre à la fin de son mandat pour pouvoir montrer toutes ses aspirations-là ? Est-ce que c'était un soutien judaïque ou bien c'était un soutien d'ami ? Comment on comprend qu'au moment où Samuel Eto'o, d'après ce qu'il disait, Kravart c'était un moment difficile et il choisit jouer plutôt dans le camp adverse. Mais nous ne manquons pas de dire que le Sinafop a un droit de regard sur les activités de la Fédération Camonienne dans la rébuque de ses relations avec les joueurs. Donc dans ce cadre-là, on peut également comprendre que pour le Sinafop, c'était un pari qui misait pour améliorer les relations qu'ils ont eu précédemment. Mais si je me faisais, ils ont constaté que les choses n'avançaient pas comme ils le souhaitaient. Il est donc normal qu'ils prennent position aux côtés des joueurs qui sont censés soutenir. Alors, viendrait finalement le problème qui nous inquiète aujourd'hui. ce cas de divorce entre M. Jérémy Soren d'Étape et Dame Toucam Fautzolore, une femme avec qui ils sont mariés, un peu plus d'une décennie. Et dans cette lettre qui se retrouve sur les réseaux sociaux, d'abord sur la forme, la question qu'on se pose, c'est pourquoi en cet instant-là, le timing de cette lettre-là, mais également pourquoi sur les réseaux sociaux ? Vous comprenez un peu, il y a le problème du timing et le problème du lieu où se retrouve cette lettre-là. Maintenant, dans le fond, il y a donc ce problème de savoir, de sympathiser, ou alors de vilipender l'ancien capitaine des lois indomptables, sur la mesure où, pour ceux qui sympathisent avec lui, ils ne s'en rendent pas compte qu'une telle vedette, un tel espoir, un tel star, de très grandes équipes européennes et encore l'un des plus capées de notre sélection, souffrent comme ça dans la même mesure de la femme. C'est dans cette lettre qu'on retrouve par exemple, qui dort particulièrement, il a été contraint à dormir au salon, entre autres, on fait comprendre qu'il a, que voilà, les enfants qui jusqu'alors croyaient que c'était ses enfants, eh bien, après un test parental, il n'en est rien, ce ne sont pas ses enfants. Vous comprenez que, dans un mesure-là, il regrette le fait que, même s'il avait accepté de supporter la pilule, ça rend compte que Dame Tokam Fosso, eh bien, ne l'accompagne pas dans ce processus-là. Et puis, chaque jour qu'il tombe, il se rend compte que ça s'enforce et il préfère mettre fin à l'hémorragie. Quand, comme je parlais déjà du timing, vu ses intentions prononcées, j'en ai eu l'occasion d'en parler, eh bien, les églésiens ont donc récupéré ce qui se veut être cette brigade-là, ce brigade pour protéger l'étoile de Samoa des Tours, ont rapidement fait de récupérer l'affaire. Et pendant l'ancien huit de tous les sens, certains disent qu'il veut profiter du patrimoine du feu milliardaire, Bamileke, Fosso, mais également disent qu'il est un parieur, eh bien, il est radin, eh bien, d'autres. Ce sont beaucoup de choses qui se disent et qu'il n'a pas encore, lui-même le conseiller, ne s'est pas encore prononcée personnellement sur cette affaire. Et il faut donc suivre le déroulement de cette affaire. Il y a beaucoup de curiosité et surtout beaucoup de retenue parce que, voyez-vous, c'est deux camps qui s'affrontent et les coups sont permis un peu partout, même en bas des ceintures. Donc, avant de prendre position, il faut un peu réfléchir. Déjà, sur la toile, on trouve déjà les fans comme Jérémy Soren d'État. Il y a d'autres qui ont saisi l'occasion pour faire toutes sortes de directs pour montrer comment Jérémy Soren d'État, finalement, aurait reçu le karma, que c'est à cause de sa trahison, sa méchanceté, pour ne reprendre l'autre qui a dit qu'il n'a jamais trahi et qu'il ne trahira jamais. Donc, voilà où nous en sommes avec le cas Jérémy Soren d'État. C'était un cas qui nous tient tellement à cœur et il était important pour nous de dire de notre niveau d'information, d'investigation sur ce sujet-là. Nous y reviendrons certainement d'ici à là. Prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada